Le chapitre des sélections dans Photoshop La fois passée, on a fait une sélection avec un tracé vectoriel qui est particulièrement adapté pour des objets à bornette. Le chapitre des sélections dans Photoshop, c'est quasiment un tiers de ce qu'il faut connaître dans Photoshop. Et donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est l'écrétage par la luminosité, c'est ce qu'on va voir. Et c'est une technique qui existe depuis très longtemps dans Photoshop, avant même que les calques existent dans Photoshop. D'abord, Photoshop, vous savez de quelle année ça date ? Quelle est la date de la première version de Photoshop ? 1989. 1989, première version de Photoshop. Avant, il existait, même sous un autre nom, il était livré avec un scanner. Les scanners, dans les années 80, c'était des engins très chers, c'était très à l'avant-garde. Donc, on parle d'engins qui coûtaient l'équivalent d'aujourd'hui de plusieurs milliers d'euros, peut-être 4 ou 5 000. Et il s'appelait Barnescan à l'époque. C'était un petit logiciel pour améliorer les photos qui étaient scannées. Il y a des outils qui sont encore dans Photoshop aujourd'hui, qui faisaient partie de la première version de 1989. On savait faire pas mal de choses déjà, c'était révolutionnaire, notamment un outil révolutionnaire, c'était le tampon de duplication pixel, qui, pour la première fois dans l'histoire de la photographie, permettait de faire des trucages photo indétectables. On pouvait déjà faire énormément dans Photoshop. Pourquoi ? Mais en fait, il y avait peu d'outils, mais c'était des outils pour les graphistes et les photographes. Donc, ce qui se passe, c'est que les gens qui avaient étudié le graphisme et la photographie transposaient des techniques analogiques dans le logiciel. Tout l'intérêt des images produites venait surtout des connaissances photographiques et graphiques qu'ils mettaient dedans. Bien sûr, si vous donniez Photoshop 1 à quelqu'un qui n'avait jamais fait du graphisme ou de la photographie, ils vous sortaient des trucs horribles. Par contre, des gens qui avaient du bagage en analogique, que ce soit en graphisme ou en photographie, ils transposaient leur connaissance là-dedans et ils arrivaient à faire des choses très très bien. Et c'est encore vrai aujourd'hui. Vous avez des outils beaucoup plus performants, des ordinateurs beaucoup plus performants. Vous êtes vraiment invités à développer, si ce n'est pas déjà le cas, vos connaissances en graphisme, votre œil, pour que, voilà, s'il n'y a pas que les outils du logiciel qui vont permettre de faire des bonnes images, c'est aussi de votre côté, il y a au minimum la moitié qui va se passer de votre côté dans votre cerveau. Alors, vous allez pouvoir taper une adresse dans le navigateur web qui devrait vous amener vers cette image. Cette image comporte pas mal de pixels. Quand on clique dans le navigateur, on voit qu'elle est quand même assez précise. Et alors, ça va nous permettre d'étudier le système de la sélection par écrétage. J'aurais peut-être mieux fait de trouver une image qui a du flou, parce que c'est encore mieux quand il y a du flou, mais on va faire à un certain moment une extraction de feu d'artifice. Donc, vous allez voir ça. Extraction de feu d'artifice, il y a forcément un peu de flou dessus. Donc, voilà ce que vous pouvez taper pour arriver à trouver cette image. C'est juste une image que j'ai trouvée via Bing, le moteur de recherche d'images Bing. Voilà, alors je n'ai jamais travaillé sur cette image, parce que j'aime bien travailler sur des nouvelles images pour tester ce que j'explique. Donc, voilà. Que vous soyez en zoom avant ou arrière dans le navigateur, peu importe, vous allez télécharger l'image dans un dossier que vous allez peut-être faire pour aujourd'hui. Bon, voilà. Moi, je vais l'appeler groupe 1, cours 2, CGR. Vous nommez comme vous voulez, mais en tout cas, c'est bien de ne pas commencer à jeter ça n'importe où. Je vais peut-être renommer l'image en l'enregistrant, tant qu'on y est. Donc, je vais taper Vintage Flower, par exemple. Quoi, vous vous demandez comment s'appelle le cours ? Ah, c'est bien. C'est l'illustration, non ? CGR. CGR. CGR, conception graphique. Ah, ah. Ça fait un nom bizarre, et votre nom, c'est comment le nom possible ? À propos des élèves qui ne savent pas, qui ne connaissent pas le nom des cours, moi, dans une autre école, que je ne citerai pas, à l'examen, il y a un étudiant qui arrive, qui se met au fond de la salle, et il demande, c'était un examen Photoshop, mais ça ne s'appelait pas Photoshop. Alors, il demande à celui à côté, ça s'appelle comment le cours ? Et celui à côté lui dit, à l'examen, graphisme bitmap. Ça, c'est le nom du cours. Graphisme bitmap, ça existe, hein ? Et le gars, non seulement, il ne connaissait pas le nom du cours où il était à l'examen, et en plus, sur son dossier, il a inscrit graphisme bitmac. Non ! Si ! Le gars croyait qu'il y a un cours dans une école supérieure d'infographie qui s'appelle graphisme bitmac. Non, la question ne se pose pas s'il a réussi ou pas. Avant d'utiliser la technique de l'écrétage de luminosité pour faire disparaître le fond derrière ces fleurs, il faut repérer quelle est la couche qui va nous servir de référence. C'est-à-dire qu'une image couleur comme celle-ci est en réalité composée de trois canaux couleurs, rouge, vert et bleu, qui se mélangent pour faire toutes les couleurs. Ces canaux, vous les trouvez quand vous allez dans le menu fenêtres, couches. Voilà la palette des couches avec les trois canaux, rouge, vert et bleu. Alors, ils apparaissent en gris pour indiquer les niveaux de luminosité, les quantités de lumière rouge, plus c'est clair dans la couche rouge, par exemple, plus ça veut dire qu'il y a lumière rouge à ces endroits-là. Même chose pour la couche verte, plus c'est clair dans la couche verte, plus il y a lumière verte, et là, dans la couche bleue également. Le fond étant plutôt proche du blanc, il faut mélanger une quantité assez équivalente de lumière rouge, verte et bleue pour le créer. Voilà pourquoi le fond dans toutes les couches est clair. Je ne vais pas m'attarder ici sur la synthèse additive et vous expliquer comment ça fonctionne. On aura le temps d'y revenir éventuellement. Le tout, c'est de savoir qu'on est là pour arriver à trouver dans quelle couche pour faire de l'écrétage de l'humidité, pour arriver à faire disparaître le fond derrière les fleurs par la technique de l'écrétage. On est là pour repérer dans quelle couche le sujet, donc nos fleurs dans ce cas-ci, toutes nos fleurs dans ce cas-ci, le sujet se détache le mieux en silhouette de son fond. Donc je clique sur la couche rouge, verte et bleue et je décide, tiens, dans quelle couche les fleurs se détachent le mieux, font une tâche foncée par rapport à un fond clair le plus. Donc dans la couche rouge, clairement, dans la couche rouge, les fleurs ne sont pas en silhouette, ça paraît évident. Dans la couche verte, elles le sont un peu plus, elles sont un peu plus foncées par rapport au fond clair. Dans la couche bleue, peut-être encore un peu plus, donc je pense que je vais prendre la couche bleue comme référence dans ce cas-ci. D'une image à l'autre, ça va changer, bien sûr. Ce ne sera pas toujours la couche bleue. Ça dépend du sujet, de sa couleur. Ici, on a des fleurs rougeâtres. Donc voilà, ce n'est pas étonnant qu'il n'y ait pas beaucoup de lumière bleue et que ce soit dans la couche bleue que les fleurs soient le plus sombres. Parfois, et on va le faire plus tard, car le sujet sera clair sur un fond foncé. On va quand même considérer que c'est une silhouette. Par exemple, dans le cas d'un feu d'artifice, comme vous allez voir plus tard, le feu d'artifice sera clair et le fond derrière sera foncé, puisque ça se fait pendant la nuit, un feu d'artifice. Mais le principe est le même. On recherche dans quelle couche le sujet se détache le mieux de son fond en silhouette. Une fois que vous avez vu ça, une fois que vous avez repéré quelle est la couche qui vous intéresse, vous allez réactiver le travail sur l'image entièrement en cliquant sur le mot RVB, comme ceci. Voilà. Toutes les couches sont activées. On travaille à nouveau sur toute l'image en couleur. Si vous ne faites pas ça, pour la suite, vous n'arriverez pas à faire quoi que ce soit s'il y a une des couches seulement qui est activée. Et ne faites pas l'erreur de garder la couche bleue uniquement activée et d'aller afficher toutes les couches. Vous êtes toujours en train de travailler uniquement sur la couche bleue. Donc il y a plein de choses qui ne vont pas fonctionner. Les calques, les filtres, tout va foirer par la suite. Il faut vraiment activer le travail sur toutes les couches en cliquant sur le mot RVB. Alors pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est une silhouette, puisque je parle du sujet qui se détache le plus possible en silhouette par rapport à son fond, une silhouette, c'est un personnage, un portrait dont on ne voit pas les détails, on ne voit pas les yeux, on ne voit pas les détails, les oreilles, mais on a vraiment une tâche qui donne la forme du portrait. C'est quelque chose qui était assez à la mode du temps de Louis XV. Les rois de France, c'était une technique de portrait à la mode, rapide, pas cher, avec une bougie. On mettait la personne dont on voulait faire le portrait, on la mettait à côté de la bougie. Ensuite, on mettait une feuille de papier, l'ombre de la personne était projetée sur la feuille de papier. On dessinait en noir cette ombre sur la feuille de papier et quand tout était terminé, on se retrouve avec un dessin en silhouette. C'est ça le principe de la silhouette. Alors, ça a été rendu populaire par Étienne de Silhouette qui était contrôleur général des finances de Louis XV et qui n'a pas inventé le système. C'était une technique de portrait à son époque qui avait du succès et lui, il trouvait ça passionnant et quand il recevait des gens chez lui, il faisait leur portrait rapidement en quelques minutes avec la lampe de sa propre conception tout de même. Donc, il a quand même participé à l'évolution de cette technique. Voilà, une fois que vous avez vu dans Photoshop quelle est la couche qui vous intéresse, une fois que vous avez réactivé le travail sur l'image en cliquant sur le mot RVB dans la palette des couches, vous allez pouvoir passer à l'écrétage de luminosité. On va faire ça ensemble. Vous êtes donc allé dans la palette des couches et vous avez repéré que la couche dans laquelle le sujet se détache le mieux de son fond, dans ce cas-ci, c'est la couche bleue par rapport à la verte et la rouge, c'est dans la couche bleue qu'il se détache le mieux de son fond, le sujet en silhouette. Vous avez réactivé le travail sur l'image en cliquant sur le mot RVB. Plus besoin de la palette des couches. On va maintenant travailler dans la palette des calques. Alors, la palette des calques, on va peut-être agrandir les vignettes pour voir un peu plus. Donc, vous allez dans le menu de la palette des calques, ici, demander option de panneau et vous allez activer les plus grandes vignettes, par exemple. Ce ne sera pas plus mal. Ce sera plus sympa pour travailler. Bien sûr, quand on sera avec des photomontages plus complexes, avec beaucoup de calques, les grandes vignettes, ce ne sera pas génial. Voilà, vous avez une grande vignette. Alors, on va modifier, on va se donner la possibilité de modifier la transparence du calque. Actuellement, ce n'est pas possible. Le calque est verrouillé. Ça, c'est une sécurité que Adobe met en place pour que des gens ne puissent pas modifier la transparence. Je vais vous montrer juste après pourquoi c'est verrouillé d'office, parce qu'il y a des gens qui utilisent Photoshop et qui ne connaissent pas trop. Donc, voilà. Mais nous, on veut modifier la transparence, donc on va déverrouiller le calque. Et pour le déverrouiller, vous simplement, vous cliquez sur lui, vous double-cliquez sur lui, double-cliquez. Donc, Photoshop vous propose de le transformer en calque zéro. Vous cliquez OK. Et le petit verrouillé n'est plus là. C'est maintenant un calque dont on peut modifier la transparence. Comme vous voyez ici, les deux curseurs ici ont été libérés. Donc, si je modifie l'opacité, ben voilà, on a ça. Si je modifie le fond également, c'est la même chose. Souvent, on me demande quelle est la différence entre les deux curseurs. Opacité et fond. Il y en a qui connaissent la différence ? Il y en a qui voient quelle est la différence ? Ceux qui connaissent déjà un peu Photoshop, oui. Alors, la différence, c'est quand on a des effets spéciaux dessus. On a mis des effets spéciaux sur un calque. On va pouvoir modifier uniquement l'opacité des pixels en jouant sur le curseur opacité. Mais les effets spéciaux vont rester visibles en jouant sur le fond. Uniquement les pixels en jouant sur le fond et les effets spéciaux vont rester visibles. Et l'opacité, ce sera la totalité. On va faire un test, vous allez voir, avec un texte. Après, vous allez voir qu'on peut faire un texte ou lui mettre du relief et puis rendre transparent le texte mais pas les effets spéciaux. Ce qui, au final, vous donnera un texte qui ressemble à un texte en cristal transparent. C'est sympa. Comme ça, vous allez voir la différence. Mais pour l'instant, tant que vous ne faites pas d'effets spéciaux, les petits FX ici en bas, les petits FX, tant que vous ne jouez pas avec les effets spéciaux là, les biseaux, etc., les ombres, etc., ça n'a aucune différence, ça ne fait aucune différence que vous jouez sur le curseur opacité ou le curseur fond pour rendre les pixels un peu transparents. Alors, pourquoi est-ce que Adobe verrouille d'office le calque ? Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas trop Photoshop. Si le calque n'est pas verrouillé, ils vont commencer à aller jouer là et se dire, tiens, ça c'est génial, c'est le résultat que je veux. Mais quand ils envoient ça à l'imprimante, évidemment, le quadrillage là, ils n'obtiennent pas le même résultat. Visuellement, ça ne va pas donner ça exactement. Et oui. Donc, dans ce cas-ci, vous allez laisser les deux curseurs à 100% parce qu'on va modifier l'opacité d'une autre manière. Alors, voilà. Une fois que vous avez enlevé le verrou et que, techniquement, il est possible de modifier la transparence du calque, que vous avez laissé les deux curseurs à 100%, il n'y a pas de problème, on voit tous les pixels complètement opaques. Vous allez maintenant double-cliquer à droite du nom du calque ici. Calque 0, peu importe son nom, ce n'est pas grave, on n'a pas beaucoup de calques, donc peu importe comment ils sont nommés dans ce cas-ci. Voilà. Et vous arrivez sur les options de fusion dans une boîte qui s'appelle Style de calque. Alors, je vous montre ici en fermant la boîte, je vous montre qu'on arriverait aussi au même résultat si on allait dans le menu calque en haut de l'écran. Menu calque en haut de l'écran, je précise parce qu'il y a le menu calque de la palette des calques et le menu calque en haut de l'écran. Donc, quand je vous dis d'aller à un, deux endroits, il faut vraiment réfléchir, c'est pas la même chose. Donc, menu calque, style de calque, option de fusion, vous arrivez dans la même boîte. Bien. Alors, vous avez ici deux curseurs qui permettent de rendre invisible certains pixels du calque en fonction de quoi ? En fonction de la luminosité des pixels du calque ou des pixels du calque d'en dessous. Ici, il n'y a pas de calque en dessous et c'est très rare quand on va utiliser ce curseur d'en bas. Donc, n'y touchez pas, c'est au curseur du dessus qu'on va toucher. Vous pouvez éventuellement prendre le curseur là et le bouger vers là. Il n'y a pas le choix, vers la gauche. Et regardez ce qui se passe dans l'image. Voilà. Vous avez les parties les plus claires qui deviennent transparentes. Dans Photoshop, le damier, c'est la transparence. D'accord ? Donc, ça, c'est pas mal. Pour arriver à sortir un sujet de son fond, c'est une des techniques possibles. Bon, une fois que vous avez vu que ça fait ça, vous allez remettre le curseur complètement à droite, mais vraiment complètement à droite. Cliquez sur OK. Et si vous avez bien remis le curseur complètement à droite, vous n'avez mis aucune option de fusion sur le calque. Vous n'avez pas une petite icône qui apparaît à cet endroit-ci sur le calque sur la partie droite. Parce que si vous aviez mis le curseur à 99% au lieu de 100%, vous allez avoir une petite icône là. Ou à 254 au lieu de 255. Ce sont des niveaux de luminosité en infographie. Voilà. Alors, vous avez vu le Damien Transparence qui est apparu. Quand on fait une sélection comme ça par les curseurs d'écrétage de luminosité, parce que c'est ça, les curseurs d'écrétage de luminosité, moi, je vous conseille de créer sous le calque de l'objet. Temporairement, vous allez créer un calque dans lequel vous allez mettre une couleur bien vive pour mieux voir. Parce que le Damien Transparence, ça ne permet pas de bien voir ce qu'on fait. donc deux solutions pour créer un calque sous ce calque-là. Soit je clique ici sur le bloc de feuilles, ça crée un calque au-dessus, je le déplace en dessous, ou alors vous faites directement commande-clic sur le Mac ou contrôle-clic sur le PC sur le petit bloc ici, et le calque se met directement en dessous. Ce n'est pas très important de retenir ça, puisque de toute façon, il suffit de créer le calque et le déplacer en dessous et ça marche. Les raccourcis, je ne vais pas vous en donner énormément parce que je pense que quand on est débutant en infographie et vous allez attaquer plusieurs logiciels, si on commence à vous donner plein de raccourcis, vous allez vous embrouiller. Alors, surtout, ne faites pas l'erreur, moi je pense que ce serait une erreur de commencer à se focaliser sur les raccourcis et commencer à essayer d'apprendre tous les raccourcis de Photoshop, tous ceux d'illustrator, tous ceux d'indesign. Essayez déjà d'utiliser le logiciel en allant dans les menus. Alors, pour répondre à ta question, est-ce qu'il y a un endroit où on trouve tous les raccourcis ? Ben oui, il y a l'aide du logiciel en ligne dans lequel ils vous fournissent tous les raccourcis. Sinon, on peut aussi aller dans le menu édition raccourcis, vous pouvez faire ça, édition raccourcis clavier et là, il y a possibilité de résumer. Ce qui est intéressant, c'est que ces propres raccourcis, on peut les faire aussi. Quand vous avez des fonctions dans les menus qui n'ont pas de raccourcis mais vous devez souvent y aller, on peut créer son propre raccourci pour cette fonction-là. Résumé ici. Résumé, ça doit être ça. Oui, résumé. Alors, ça vous permet d'enregistrer un fichier HTML qui va résumer ça. Ben, je vais l'enregistrer dans le dossier. Voilà. Et voilà à quoi ça ressemble. Et donc, vous pourriez même avoir votre liste de vos propres raccourcis avec vos propres raccourcis ajoutés à ceux d'origine du logiciel. Puisque vous voyez, il y a plein de choses dans les menus qui n'ont pas de raccourcis. Très ennuyeux. Sauf que c'est très facile de les faire soi-même. Donc voilà, ça répond à ta question. J'annule ça. On y reviendra à un certain moment forcément pour aller créer ses propres raccourcis. Alors, le calque ici est celui sur lequel je travaille. Et, bon, peu importe ce qu'il s'appelle 1, c'est parce qu'il a été créé après le zéro. Et c'est pas l'ordre. C'est pas l'ordre des calques, c'est pas la manière dont il s'en pille. C'est l'ordre de création. Alors, on va remplir ça par une couleur bien vive. Soit du rose, soit du vert. Comme il y a déjà du vert sur l'image, je vais plutôt prendre du rose, mais vraiment du rose très vif. On est avec une image RVB ici. Image mode couleur RVB. Donc on va pouvoir faire des couleurs très vives. On est avec une image RVB, c'est clair. Alors, vous faites menu édition, remplir. Édition remplir. Et là, vous allez choisir remplir avec couleur. Alors, vous voyez qu'il y a trois petits points qui suivent. Quand vous avez dans les menus chez Adobe, trois petits points qui suivent le nom de l'item de menu, ça veut dire que quelque chose va s'ouvrir. Quand vous choisissez ça, une boîte de dialogue. Remplir avec couleur. Voilà. Vous êtes avec le sélecteur de couleurs ici, vous êtes avec le mode T, ça veut dire qu'en mode T dans la barrette verticale ici, vous avez une roue chromatique mais présentée sous forme de barre. Mais c'est une roue chromatique, ça commence par du rouge et ça termine par du rouge. Et quand vous bougez, vous voyez que c'est des degrés de 1 à 3, non, de 0 à 0, évidemment, en passant par 359, sans doute, là au-dessus. Enfin voilà, c'est une roue chromatique mais présentée de manière verticale. vous allez choisir à peu près du rose et ensuite, vous allez définir le degré de luminosité et de saturation. Eh bien, il faut mettre la petite pastille complètement en haut à gauche, à droite, pardon, en haut à droite et vous avez sélectionné un rose bien vif. C'est juste temporaire pour le temps de faire notre sélection. Vous avez ici deux petites choses, les couleurs web. Si vous cliquez là-dessus, essayez, cliquez là-dessus. ça vous modifie la position de la petite pastille éventuellement, quoique non, pas ici, mais quand vous choisirez d'autres couleurs, ça vous le fera. C'est pour créer des couleurs hexadécimales, c'est pour le web. Ça n'est plus trop utilisé maintenant dans les pages web quand on encode, on utilise des valeurs RVB directement parce que ça date d'une époque où les ordinateurs et les navigateurs étaient lents et on avait besoin d'utiliser ce qu'on appelle le système hexadécimal. Donc si je vous en parle, c'est parce que voilà, ça apparaît, ça apparaît, voilà, ça apparaît là et donc c'est ça, c'est les couleurs hexadécimales. Donc on ne s'en occupe pas. Ici, ça vous indique que la couleur est trop vive pour être imprimée en offset et que ça va plutôt ressembler à ça. Ça aussi, on ne va pas commencer à cliquer là pour dire, tiens, je vais utiliser une couleur terne. Non, même si vous allez au final imprimer en offset, rien ne vous interdit d'utiliser des couleurs vives dans vos images RVB et puis pour la sortie offset, ça va se ternir mais pour toutes vos autres sorties sur imprimante jet d'angle, sur écran, vous allez garder votre couleur bien vive. Il faut dire que ça ne sera pas aussi terne que ça. Adobe, là, vous indique vraiment un ternissage, une perte de luminosité et de saturation assez importante mais ce ne sera pas aussi important que ça normalement. C'est avec les pires papiers et les pires encres en fait. Bon, en tout cas, voilà, vous ne cliquez pas sur ces petites icônes. Il y en a qui connaissaient ces petites icônes ? Oui ? Vous aviez déjà ? Il y en a qui ne connaissaient pas ? Il y en a qui connaissaient ? Voilà, puisqu'elles sont là. Voilà, ok, ok, et voilà, on a rempli avec du rose. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va enregistrer l'image. donc c'est une image JPEG. Est-ce que c'est une image JPEG ? Si, c'est une image JPEG, mais pas dans Photoshop. C'est ça le piège de la question. Sur le disque dur, si je vais voir dans le dossier d'aujourd'hui, c'est une image JPEG que vous avez téléchargée. Mais quand c'est ouvert dans Photoshop, c'est indépendant du format d'image. Ce sont juste des pixels ouverts dans Photoshop. Si normalement, je fais fichier enregistré, ça va mettre à jour le fichier JPEG sur le disque dur sans faire rien d'autre. Sauf que là, ça m'affiche une boîte. Pourquoi ? Pourquoi ça ne met pas à jour mon image JPEG ? Pourquoi ça me propose d'enregistrer au format PSD au format Photoshop ? Parce qu'on a mis des calques. On a mis des calques et les calques ne peuvent pas être intégrées à l'image JPEG. Le format JPEG n'intègre pas des calques. Et donc, Photoshop me propose quand on fait fichier enregistré, quand on veut mettre à jour le fichier JPEG sur le disque dur. Il nous propose d'enregistrer plutôt au format Photoshop. Donc, vous enregistrez au format Photoshop. Le nom peut rester le même. Ce n'est pas un problème. L'extension va être différente. Alors, vous avez dit qu'on pourrait aussi faire fichier enregistré sous pour la forcer à s'enregistrer en JPEG. C'est vrai. Ça marcherait. Voilà. Fichier enregistré sous. Je peux la forcer à s'enregistrer en JPEG. Sauf qu'à ce moment-là, on perd les calques. D'accord ? On perd les calques. Donc, le calque rose que j'ai été faire là sous le calque de la fleur, il ne va pas être intégré à l'image JPEG. Donc, voilà. Il faut vraiment maîtriser tout ce qui est format d'image. Donc, c'est vraiment la base de l'infographie pour éviter des problèmes, pour éviter de faire un travail et au dernier moment de tout foutre en l'air en enregistrant au mauvais format. OK. Vous revenez sur le calque des fleurs. Vous allez double-cliquer dessus. Vous êtes dans le style de calque. Vous avez le curseur d'écrétage ici. Quand vous déplacez le curseur là vers la gauche, vous voyez normalement apparaître votre fond rose. Vous voyez mieux en fait ce que vous allez faire. Bien. Alors, souvenez-vous qu'on avait été voir dans la palette des couches dans quelle couche les fleurs se détachaient le mieux de son fond et on avait repéré que c'était dans la couche bleue. Donc, pour que ça marche vraiment bien, plutôt que de le faire sur gris, qui veut dire que je prends en compte les trois couches rouge vers bleu en fait, je vais laisser le curseur ici à 255 et je vais descendre sur la couche bleue qui va me servir de couche de référence pour rendre les fleurs transparentes, le fond des fleurs transparentes. Donc, vous allez faire comparaison sur bleu. Vous prenez ici le curseur et vous l'amenez vers la gauche et vous arrivez à rendre le fond transparent. Alors, vous voyez qu'on a un petit problème, c'est que les fleurs ici, je le savais depuis le départ et c'est ça qui est intéressant, c'est que le blanc des fleurs ici, c'est la couleur du papier que je suis en train de supprimer. Il n'est pas possible à ce stade-ci de dire que, même en faisant une sélection baguette magique ou lasso avant, il n'est pas possible de dire que les fleurs là ne vont pas être rendues transparentes. L'écrétage se met sur tout le calque. L'écrétage se met sur tout le calque. OK, une fois que vous avez vu ça, faites OK et vous voyez une petite icône qui apparaît ici qui vous indique qu'il y a eu de l'écrétage par luminosité. Il y a eu un travail sur l'écrétage. Ça n'a pas toujours été comme ça. C'est récent dans Photoshop qu'il vous met une petite icône pour vous indiquer que vous avez fait de l'écrétage. C'est du non-destructive. Vous pouvez revenir autant de fois que vous voulez là-dedans, bouger les curseurs comme vous voulez. Ça ne détruit pas des pixels. On va redouble-cliquer sur le calque ici à droite, à droite du nom. Et parfois, quand vous avez fermé l'image dans Photoshop et que vous l'avez réouverte, voilà ce qui va arriver. Vous allez arriver sur le gris. Et vous allez vous dire, mais tiens, ça m'indique qu'il y a de l'écrétage de luminosité. Clairement, je vois qu'il y en a. Et pourtant, les curseurs sont en place. Il faudra aller voir sur chacune des couches, rouge, vert, bleu, où est l'écrétage. Ça, c'est le piège parfois. Surtout dans les anciennes versions de Photoshop, je pense. Il faudrait tester pour voir ce que ça fait quand on ferme l'image et qu'on la réouvre. Là, il vous avait amené directement sur la couche bleue, mais on venait de la modifier. OK. Alors, vous mettez la boîte ici sur le côté. Vous allez zoomer. Alt, roulette. Ça marche la roulette. Je vous ai dit d'amener des souris sérieuses à vous. Voilà. Donc, vous positionnez le curseur de manière à ce que le bord des fleurs soit correct. Alors, quand on zoom bien, on remarque qu'il n'y a que deux niveaux de transparence. Soit les pixels apparaissent, soit ils n'apparaissent pas. Là, ils apparaissent. Là, ils n'apparaissent pas. Et c'est assez moche, en fait. Donc, il y a un petit truc caché ici. C'est la touche Alt qui va vous permettre de séparer en deux et de faire une zone de transition entre ce qui apparaît et ce qui n'apparaît pas. Et comme ça, vous allez pouvoir travailler un peu le bord. L'idée, c'est de récupérer un peu le flou qu'on avait. Ah tiens, quand je zoome, j'ai un quadrillage qui apparaît. Ça, c'est quand on fait du web. Le quadrillage peut aider à voir les pixels distinctement. On va l'enlever de l'affichage. Alors, affichage, affiché, grille des pixels. Vous pouvez y aller aussi. Affichage, affiché, grille des pixels. Comme ça, vous ne voyez plus cette grille de pixels qui sert vraiment quand on fait du web, du travail pixel par pixel. Mais là, pour du photomontage, on n'en a pas besoin. Bon, est-ce que vous remarquez que vous avez de la transparence maintenant, dès que vous avez fait ça ? Et les deux curseurs, vous pouvez les bouger et tester visuellement ce que ça donne. Évidemment, si vous les rapprochez à un certain moment, ils se collent ensemble et on est revenu avec le problème de tout à l'heure. Seulement deux niveaux de transparence, soit visibles, soit invisibles. Mais avec la touche Alt, je sépare en deux et voilà. Ça, c'est vraiment génial dans certains cas pour arriver à sortir de son décor quelque chose. Mais dans ce cas-ci, toutes les parties blanches du dessin ont la couleur du papier donc il va falloir faire un petit boulot pour récupérer ça. Extrêmement intéressant quand vous voulez faire des bouquins qui montrent des aquarelles. Moi, dans les années 90, je me suis occupé de retravailler des images d'aquarelles. Eh bien, ça marche super bien ça parce que sur le bord des aquarelles, c'est un peu flou. Parfois, on met de l'eau, ça va vers la couleur du papier. Vous arriverez à mettre l'aquarelle sur un fond bien blanc dans le bouquin sans qu'on voit la couleur du papier et ça, ça peut aider pour les dessins au layout aussi. Les marqueurs layout où on fait des projets de publicité, c'est extraordinaire cette technique de l'écrétage. Bon, vous cliquez sur OK et vous allez enregistrer l'image à nouveau. Là, j'ai fait enregistrer sous parce que je vais enregistrer régulièrement sous un nom différent en indiquant, par exemple ici, 02 pour garder la progression dans l'exercice pour avoir les différentes étapes et aussi au cas où je me plante complètement à un certain moment, si j'enregistre chaque fois sous le même nom, ça sera foutu. Là, au moins, j'aurai la version d'avant qui me permettra de revenir en arrière, de la récupérer. Alors, on va continuer. Donc, vous avez écrété le calque, vous avez rendu invisible les parties dans ce cas-ci les plus claires et celles qui étaient les plus claires dans la couche bleue. C'est ça qui nous a servi de référence pour arriver à rendre transparent tous les pixels aux couleurs. Évidemment, il y a des trous à boucher maintenant et donc, on va créer le calque bouche-trou. Donc, vous allez dupliquer le calque ici en le prenant et en l'amenant sur le bloc de feuille, par exemple, vous obtenez une copie. Vous avez de l'écrétage sur ce calque aussi. Donc là, vous avez juste deux calques qui se superposent et qui sont quasiment identiques. Donc, rien ne change quand j'enlève l'œil, évidemment. Donc, vous allez double-cliquer sur la droite du nom de ce calque copie. Bon. Et, vous allez remettre en place les curseurs de manière à ce que tous les pixels apparaissent. Donc, on met tout à 255. OK. Voilà. Je vais l'appeler bouche-trou, mais c'est juste pour la démo. Le calque bouche-trou. Donc, il n'y a plus la petite icône ici qui indique qu'il y a l'écrétage. On voit tous les pixels. Et bien, maintenant, on va ajouter sur ce calque un masque de fusion qui va tout masquer. Donc, pour ça, vous avez ici l'icône de masque de fusion. Quand vous cliquez dessus, ça ajoute un masque de fusion qui ne masque rien. J'annule. Je vais cliquer là-dessus en ayant la touche Alt enfoncé et ça ajoute un calque qui masque tout. Donc, c'est la même chose que d'ajouter un masque par le menu calque en haut de l'écran. Calque, masque de fusion, tout masqué, ça revient au même. Attention que quand vous avez un masque de fusion qui est déjà sur un calque, si vous recliquez là-dessus, ça vous met un autre masque. c'est un masque vectoriel. On va le jeter si vous avez cliqué plusieurs fois de suite. D'accord ? Donc, sur un calque, il peut y avoir un masque de fusion et un masque qui contient des vecteurs et les deux peuvent se combiner. Mais en fait, les masques vectoriels, c'est finalement assez rare quand on les utilise. Donc, si je vous en parle, c'est parce que c'est une erreur habituelle de mettre un masque vectoriel par erreur là. Waouh. Petite erreur de manip. Voilà, je le mets à la corbeille. Ok, donc le masque de fusion, ici, il est encadré. C'est bien sur lui que vous travaillez parce que quand un calque possède un masque de fusion, il faut décider si on travaille sur la partie couleur du calque ou sur la partie masque de fusion. Donc, c'est bien le masque de fusion qui est encadré. Vous allez dessiner aux endroits où doivent se... où les pixels doivent réapparaître. donc vous prenez le pinceau, le pinceau normal, pas le pinceau à turlute ou super turlute, vraiment le pinceau normal ici. Vous allez modifier... Déjà, quand vous amenez le pinceau sur l'image, est-ce que vous voyez le petit rond ? Si vous avez la touche verrouillage majuscule enfoncée sur le clavier, vous ne le voyez pas, vous avez une croix à la place. Donc, désactivez verrouillage majuscule pour avoir vraiment le rond du pinceau. D'accord ? Ensuite, on va modifier la taille du pinceau, donc vous enfoncez CTRL-ALT sur le clavier et en ayant CTRL-ALT enfoncé, vous bougez avec le bouton gauche de la souris, vous bougez de gauche à droite pour le diamètre et de haut en bas pour la dureté du pinceau. Voilà. Donc, CTRL-ALT, qu'on soit sur un PC ou sur un Mac, c'est CTRL-ALT, de gauche à droite avec le bouton gauche de la souris du Mac, de gauche à droite, c'est le diamètre et de haut en bas, c'est la dureté. Donc, on va travailler avec une brosse avec un diamètre qui convient. On n'est plus dans les années 80 en train de faire du pixel art, donc faites quand même une brosse qui n'est pas trop petite. Alors, si vous essayez de faire ça, modifier la brosse avec CTRL-ALT sur un PC, il faudrait utiliser le bouton droit de la souris parce que le bouton gauche ne marche pas sur le PC. Donc, Mac, ce sera bouton gauche, PC, Windows, ce sera bouton droit, toujours avec CTRL-ALT. Voilà. Alors, on va dessiner, bien sûr, en blanc dans le masque. Donc, au besoin, vous allez réinitialiser les couleurs de premier plan et d'arrière plan ici en cliquant là-dessus. Et ensuite, vous avez du blanc dans la case ici à l'avant-plan. C'est parfait. Quand vous passez, ça fait réapparaître les pixels qui sont manquants. D'accord ? Si vous débordez, il faudra enfoncer la touche X et dessiner en noir ou alors faire un CTRL-Z. Alors, ce n'est pas toujours évident de savoir où il faut passer. C'est pour ça que je vais vous montrer qu'avec certaines images, il va falloir ruser et aller un peu plus loin. Ici, à mon avis, ce serait quand même possible de le faire sans la petite astuce que je vais vous montrer. Mais malgré tout, pour être paré à toute éventualité, vous allez voir la petite astuce que je vous montre après. À un certain moment, vous allez faire de la pratique. Tout ceci, vous allez devoir l'appliquer sur un travail pratique. Ne soyez pas trop perfectionniste quand vous faites ça parce que les gens ont une vue d'ensemble sur les images et ce qui compte, ce n'est pas que ce soit nickel au niveau des pixels. Il faut que globalement, ce soit correct. voilà, donc on est en train d'amener des pixels blancs dans le masque là et ça fait réapparaître les pixels qui vont servir de bouche-trou. Alors, je vous conseille d'enregistrer l'image de temps en temps. Voilà, je l'enregistre sur le disque dur. Alors, ce n'est donc pas toujours facile de savoir où il faut passer. Avec certaines images, ce ne sera pas toujours évident. On n'aura pas toujours, comme dans ce cas-ci, des traits qui indiquent où il faut passer le passeau. Quoique les traits, ils ne sont pas toujours très... ils sont interrompus. On ne voit pas toujours très bien. Bon, alors regardez ce qu'il faudra faire dans ce cas-là. Et alors, ce qu'on est en train de faire là ici manuellement, on pourrait être scripté. On pourrait enregistrer un script qui, en une fraction de seconde, vous fait tous ces calques-là. Si vous avez plusieurs images du même genre à traiter, vous allez pouvoir créer déjà tous ces calques-là tout seul. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est l'automatisation de Photoshop qu'on verra évidemment à un certain moment. Alors, regardez ce que je fais ici. Je vais prendre le calque bouche-trou, le déplacer là. Voilà. Jeter le masque de fusion à la corbeille en indiquant que je le supprime complètement. Donc, les pixels qui sont rendus invisibles par le masque de fusion vont réapparaître. Donc, supprimer. Voilà. Et je vais simplement modifier l'opacité et j'ai la possibilité donc de voir un peu mieux normalement où je dois passer. Dans ce cas-ci, ça ne marche pas. Si, ça marche quand même. Voilà. C'est juste un petit modèle que vous mettez derrière. Et vous revenez sur le masque de fusion ici dessiné au passo en blanc. Voilà. Comme ça, vous voyez un peu l'image d'origine apparaître par transparence qui vous sert un peu de modèle. Bon, je dois avouer que dans ce cas-ci, ça n'apporte pas grand-chose en fait, sauf peut-être pour ici peut-être. Ah oui, quand même. Oui. Si je n'ai pas l'image ici en transparence, c'est plus difficile d'aller travailler dans le masque. Toujours bien réfléchir quand vous commencez à dessiner au pinceau. Il faut bien que ce soit le masque encadré. Voilà. Sinon, vous allez dessiner sur les calques, sur les calques en couleur. Ça va amener des pixels blancs sur les fleurs. Ça va être foireux. On fait ça rapidement. Vous voyez que régulièrement, je modifie la dimension de la brosse pour m'adapter. Je zoome aussi. Donc, normalement, dans Photoshop, vous n'allez pas enclencher la main ou la loupe. Ça, c'est vraiment pour les débutants. Vous allez utiliser les raccourcis clavier, donc la roulette de la souris, la barre d'espacement sur le clavier pour bouger l'image sur l'écran. Si vous n'avez pas de roulette qui fonctionne sur votre souris, il y a toujours des raccourcis qui existent. Barre d'espacement, commande, alt, que j'essaye ici. Barre d'espacement, commande, oui, c'est le raccourci pour la loupe. Barre d'espacement, alt, dans Photoshop, c'est la loupe négative. Donc voilà, il y a moyen, même sans une roulette qui fonctionne sur la souris, d'utiliser les raccourcis. Vous voyez que la couleur rose derrière vous permet de voir là où vous devez passer. Donc si les fleurs sont assez bien nickels sur un fond aussi rose et vif, sur n'importe quel autre fond, ça sera bien. parce que c'est ce qu'il y a de pire, c'est les fonds bien vifs. Donc vous comprenez, ce n'est pas une technique de sélection à utiliser pour tout. c'est vraiment quand on a des éléments à extraire d'un fond assez uni et qu'on veut que le flou sur le bord de l'objet soit respecté, qu'on le récupère, qu'on n'ait pas des pixels de la pixelisation, des escaliers sur le bord. C'est vraiment le respect du dessin original. Ici, c'est un dessin d'artiste ancien. On respecte vraiment le dessin. Donc toi qui fais des tatouages, ça pourrait servir aussi ce dessin extrait de son fond pourrait être mis sur un bras ou quoi que ce soit, un torse ou quoi, jouer sur les modes de fusion et faire une simulation d'un tatouage. des tatouages virtuels, c'est des choses qui se font dans Photoshop. Ça peut servir à des fins publicitaires si on tatoue une marque. Bien sûr, c'est juste un photomontage. Personne ne va se tatouer une marque, je suppose. C'est déjà arrivé ? C'est déjà arrivé ? Quelle marque ? Une pomme ? Oui, le logo de Photoshop. Le logo de Photoshop. Il y en a qui font ça. Le quoi ? Ah oui, le McDo. Il y en a qui se sont fait tatouer un logo McDo. Des mordus du McDo. Ok, donc là, ça a l'air d'être correct. J'enregistre l'image. Alors, on va télécharger une image. Je vous propose de télécharger cette image-ci. Vous pouvez taper ceci dans un navigateur web dans la barre d'URL et vous devriez arriver sur cette image-là à télécharger. Et bien sûr, on va transférer la fleur dans cette image-là juste pour voir ce que ça donne. Donc, j'enregistre l'image dans le dossier d'aujourd'hui. Bon, ça, ça va, je vais la garder comme ça, le nom. Vous l'ouvrez dans Photoshop. Évidemment, vous ne faites pas fichier importer, vous faites fichier ouvrir. Vous allez chercher l'image là où elle se trouve dans les dossiers. Alors, je vous conseille vivement d'afficher les contenus de dossier par liste que vous soyez sur PC ou sur Mac et d'afficher par liste parce que je vois trop souvent des gens qui travaillent en affichage par icône. C'est super lent pour s'y retrouver. L'affichage par liste, c'est vraiment, je vous le conseille parce que l'affichage par liste vous permet de lister par date de modification notamment. Si vous avez dans la boîte ici date de modification, vous avez la possibilité d'afficher les dernières choses en haut. Clique droit sur cette barre vous permet de décider si ça ne s'y trouve pas d'afficher une colonne date de modification. Et sur Windows vous avez des choses similaires. C'est important parce que vraiment je vois trop souvent des gens qui perdent beaucoup de minutes à essayer de trouver leur fichier. Voilà. Et l'affichage par colonne je ne vous conseille pas non plus. C'est compliqué. L'affichage par liste c'est l'idéal. Ok, voilà l'image qui est là. Donc je double clique sur la loupe dans la palette des outils je double clique sur l'icône de la loupe ça s'affiche à l'échelle 100%. Et là j'ai remarqué que tiens cette image elle n'a pas tellement de pixels finalement. C'est une petite image finalement peu de pixels. Bon je me suis un peu planté en allant chercher l'image sans doute j'aurais dû demander dans Bing dans le moteur de recherche d'images d'avoir des images avec plus de pixels mais bon c'est pas très grave. Donc le double clique sur la loupe dans la palette des outils ça fait correspondre évidemment la trame des pixels de l'image avec la trame des points de l'écran. Ok. Alors il va falloir transférer la fleur dans cette image là. Donc touche F je sors du mode plein écran touche F une fois deux fois sur le Mac. Ensuite il va falloir que les deux images pour bien faire soient dans deux fenêtres différentes parce que pour l'instant on a une seule fenêtre avec deux onglets. On va prendre donc un des onglets et le sortir comme ça. Voilà. Vous avez des fonctionnalités dans Photoshop qui permet de faire ça automatiquement. Si vous avez plein d'images sous forme d'onglets dans une fenêtre vous avez le menu fenêtre réorganisé et vous avez tout affiché dans des fenêtres flottantes. Ça c'est des choses qu'on va manipuler parce qu'on va travailler avec beaucoup d'images en même temps à un certain moment. Et donc on vient de le faire manuellement on avait que deux images on a sorti les deux images elles sont côte à côte pas de problème. Donc tu as perdu une fenêtre on va aller vérifier qu'elle est toujours présente dans le menu fenêtre que dans tous les logiciels Adobe dans le bas du menu fenêtre il y a toujours la liste des fenêtres qui est affichée tout en bas. Et apparemment tu l'as récupérée super. Toi c'est parce que tu as une des images en plein écran et l'autre qui ne l'est pas. Tu as utilisé la touche F pour les mettre voilà ok. Après vous faites comme vous voulez c'est juste le démarrage en Photoshop après vous faites comme vous voulez tant que vous allez vite et que le résultat est bon. Ok donc on travaille sur une image ou l'autre bien sûr je vais travailler sur l'image des fleurs ici la palette des calques me montre les fleurs et pour pouvoir transférer les fleurs dans l'image de la ville je vais devoir réunir les calques ensemble pas le calque rose il ne m'intéresse pas le calque rose en fait mais en tout cas ces calques là clic majuscule clic ces trois là il faut les réunir ensemble allez-y essayez de les activer c'est comme des listes de fichiers clic majuscule clic on arrive à activer tous les calques ou alors clic majuscule clic majuscule clic on ne va certainement pas faire du destructif ici on ne va pas les réunir vraiment ensemble et fusionner ensemble parce que techniquement c'est possible on a le menu calque ici et on a la possibilité de fusionner les calques qui sont actuellement sélectionnées bon j'essaye fusionner les calques voilà ils sont fusionnés bon c'est pas génial édition annulée fusionner les calques ah oui au fait je suis en train de faire une erreur il faut me le dire le calque du dessus il ne nous intéresse pas en fait c'est ces deux là qui nous intéressent clic majuscule clic le calque du dessus c'était juste pour un modèle pour savoir où je devais dessiner dans le masque donc c'est ces deux là qui m'intéressent il faut me le dire quand je fais des erreurs ça arrive vous avez pas vu l'erreur tout à l'heure le calque du dessus il n'est pas vraiment utile donc voilà c'est ces deux là qu'il faut activer bon je ne les fusionne pas ensemble je les mets dans un groupe d'un groupe de calques donc vous cliquez sur l'icône ici créer un groupe et ils y vont voilà les deux calques sont dans un groupe et je vais déplacer le groupe de préférence en ayant le groupe fermé vous allez le prendre le groupe là et le déplacer sur l'image de la rue vous le déplacez sur l'image de la rue là voilà et ben voilà dans l'image de la rue j'ai maintenant l'arrière-plan de la rue il est verrouillé c'est pas important je ne vais pas modifier son opacité et en tout cas j'ai le groupe ici et voyons un peu si on arrive à déplacer alors sur l'image de la rue ici je fais la touche F donc je passe en plein écran sur l'image de la rue l'image derrière ne m'intéresse plus vraiment et alors on va déplacer les fleurs dans l'image de la rue donc vous prenez l'outil de déplacement de pixels et vous faites un clic et glisser et normalement ça va marcher sauf que ça ne marche pas vous voyez ce qui se passe j'annule bon je réessaye je ferme le groupe ok le groupe est fermé je prends ça j'essaye de bouger mince ça ne marche pas ça foire et on dirait qu'il y a un calque qui s'active tout seul dans le groupe et que c'est uniquement celui-là que je déplace vous avez vu où est le problème j'annule vous avez vu où est le problème oui on pourrait les lier c'est une vieille technique Photoshop qu'on n'utilise plus trop mais je la montre ici clic majuscule clic et on a une option lier qui est où lier les calques ça met des chaînes et à ce moment-là ils vont bouger tous les deux mais je ne vais pas faire ça je vous explique le problème et là je viens d'annuler les liens mais ça c'est une technique qu'on utilisait avant que les groupes existent dans Photoshop les liens le problème c'est l'outil déplacement il a ici une option sélection automatique du calque ça veut dire que là où je clique dans l'image le calque s'active et il bouge ce calque là donc il faut aller désactiver cette option sélection automatique du calque qui est vraiment une crasse c'est pratique donc c'est pratique mais c'est pratique quand vous avez plein d'objets similaires sur plein de calques dans une image vous allez pouvoir cliquer sur l'objet le bouger c'est chaque fois le bon calque qui s'active celui qui contient l'objet mais c'est rare alors ok j'ai le groupe qui est fermé là j'ai l'option sélection automatique du calque qui n'est pas enclenchée notez qu'il y a aussi la possibilité de faire sélection automatique du groupe quand on a plein de groupes mais de toute façon on ne s'est pas enclenchée là donc pas de problème et là quand on bouge c'est tout le groupe qui bouge pas de problème nickel ok alors si vous jugez que les fleurs sont trop grandes dans l'image vous les vouliez plus petites qu'est-ce que vous allez faire ? commentez édition transformation manuelle ne le faites pas je vous montre je réduis voilà je valide et ça c'est une des plus grandes erreurs qu'un infographiste peut faire édition transformation manuelle réduire ça veut dire quoi ? ça veut dire que j'ai un décor qui est pauvre au niveau du nombre de pixels il est un peu pourri il a passé de pixels j'amène une fleur qui est bien détaillée dedans mais elle est grande forcément parce qu'elle contient beaucoup de pixels je la réduis elle comporte peu de pixels du coup ça veut dire que le maillon faible de votre photomontage va influencer négativement tout le photomontage donc ne faites pas ça je vous montre ici côte à côte les deux fleurs pour vous prouver que vous avez vraiment perdu beaucoup de pixels si je regarde le centre de la fleur ici et de l'autre côté le centre de la fleur ça me paraît évident qu'en réduisant on a perdu donc je ne vais pas m'attarder là-dessus maintenant parce que j'ai d'autres choses à vous montrer mais quand on fera des photomontages plus complexes vous verrez qu'en fait il faut agrandir le décor multiplier les pixels dans le décor et garder l'élément que vous avez importé à la bonne taille avec tous ces pixels et donc là je fais annuler et pour agrandir le décor il y a des techniques qu'on verra voilà mais alors souvent on me dit mais à ce moment-là si on multiplie le nombre de pixels du décor ça devient flou mais il faut savoir que Photoshop va multiplier les pixels intelligemment on fera une expérience je vous montrerai avec une voiture il y a le logo de la voiture sur l'image originale il est un peu pixelisé parce qu'il est petit sur la voiture même si l'image de la voiture contient beaucoup de pixels il est petit on multiplie les pixels et le logo devient lisse on arrive à le lire du coup donc Photoshop multiplie les pixels intelligemment donc dire que multiplier les pixels ça rend les images flou c'est pas toujours vrai l'idéal c'est d'avoir des images avec plus de pixels dès le départ mais on n'a pas toujours le choix donc vous pouvez agrandir multiplier le nombre de pixels dans les images petite remarque je fais beaucoup d'apartés petite parenthèse ici cette image n'est pas professionnelle parce que l'image du décor parce que de manière à mon avis non intentionnelle les verticales des immeubles sont penchées et vous avez souvent dans des photos que vous prenez dans une ville vous avez souvent les fouillantes les buildings forcément ils sont très hauts et alors c'est pas parallèle au bord de l'image je vous donne une astuce si vous voulez rendre une image publicitaire lui donner un aspect publicitaire et vraiment donner un aspect pro à vos images d'architecture il faut dans Photoshop rectifier rendre les verticales des immeubles parallèles au bord de l'image et tout de suite l'image paraît plus pro on peut aussi le faire au moment de la prise de vue avec un objectif à décentrement mais ça ça devient de la photographie de professionnel tout le monde n'a pas un objectif mobile par rapport au capteur pour corriger au moment de la prise de vue les fouillantes on verra ça c'est des choses dont on parlera forcément à un certain moment je ferme la parenthèse ici bon mais sinon l'intégration des fleurs dans le décor ça a l'air quand même assez bien sans s'être trop foulé si vous connaissiez pas la technique il aurait fallu faire ça à la baguette magique le bord n'aurait peut-être pas été aussi bien alors le bord s'il n'est pas nickel il peut encore être travaillé bien sûr puisqu'il suffit d'ouvrir le groupe et d'aller dessiner en noir ou en blanc dans le masque et on peut aller corriger des choses si nécessaire mais avant de faire ça on va aller faire un test sur un feu d'artifice donc gardez cette image là d'ailleurs on va l'enregistrer enregistrer là l'image de la rue mais cette fois-ci en PSD vous l'enregistrez et on va aller chercher l'image d'un feu d'artifice comme ça vous allez voir que ça va être la même chose sauf que ça va être l'inverse il va s'agir ici de faire d'un objet clair sur un fond foncé donc voilà le feu d'artifice sur lequel on va travailler c'est juste un feu d'artifice comme ça ça marche aussi avec d'autres bien sûr quand le feu d'artifice est avec plusieurs couleurs ça complique un peu les choses il y a parfois des couleurs qui sont moins sélectionnées que d'autres vous pouvez taper ceci pour arriver à cette image du feu d'artifice je n'ai jamais travaillé sur elle parce que j'aime bien utiliser des images différentes à chaque fois que je fais une démo donc ici vous n'êtes pas dans une démo Adobe où on sait à l'avance que ça va marcher vous voyez sur les stands dans les salons quand vous voyez des démos du logiciel Adobe ils ont utilisé les images ils utilisent des images où ils sont sûrs que ça va marcher ici c'est la vraie vie en fait j'utilise des images que je n'ai jamais utilisées donc vous la téléchargez et vous l'ouvrez dans Photoshop en tant qu'image indépendante donc on n'importe pas ce n'est pas une importation de l'image dans ce photomontage donc fichier ouvrir vous ouvrez l'image donc on travaille avec des images JPEG parce que bon ça vient du web et sur le web ce sont des images JPEG la plupart du temps bien sûr ce n'est pas plus mal de faire avec vos propres images vous prenez vos propres photos et vous les prenez en RAW vous réglez votre appareil photo pour qu'il génère un fichier RAW qui contient beaucoup d'informations pour faire des retouches sur les images ce sera beaucoup mieux bien sûr mais comme je n'ai pas pu organiser un feu d'artifice ce soir je vais sur le web donc oui bonne remarque il faut avoir un appareil photo qui produit du RAW donc du NEF ou du DNG peu importe ça dépend des marques il y a du RAW propriétaire Canon, Nikon ils ont du RAW propriétaire c'est-à-dire ils ont leur propre fichier RAW il y a d'autres marques genre Pentax ou autres qui utilisent le DNG le RAW de Adobe qui est censé unifier le RAW être un fichier universel RAW je crois que les derniers iPhones font du RAW il faudrait les vérifier là tu peux le faire mais c'est vrai que la plupart des smartphones ne font pas du RAW alors il faut se méfier aussi des téléphones des smartphones ou des appareils photo compacts qui disent qu'ils font du RAW mais c'est en interne ils ne produisent pas de fichiers RAW c'est-à-dire que quand vous prenez une photo RAW une photo comment est-ce qu'on appelle ça encore ils vont combiner des photos ensemble en interne donc Panasonic notamment fait ça mais bon le HDR c'est ça le HDR donc des photos qui contiennent pas mal d'informations mais ça se fait en interne le HDR c'est encore autre chose que le RAW mais c'est aller un peu plus loin pour faire un RAW qui contient énormément d'informations malheureusement pour l'instant je ne vais pas m'attarder là-dessus ce sont des choses qu'on verra au fur et à mesure bon vous avez ouvert l'image dans Photoshop on va tester ça donc le processus vous le connaissez on va le faire je vais le faire ici d'abord première chose pour que ce soit vraiment optimisé l'écrétage de luminosité il faut que j'aille dans la palette des couches menu fenêtre couches il faut que j'aille vérifier dans la palette des couches dans quelle couche le sujet se détache le mieux de son fond en silhouette rouge, vert ou bleu mais dans le cas d'un feu d'artifice ça peut être intéressant de tenir compte aussi du halo lumineux est-ce que je veux retrouver ce halo lumineux ou pas dans la sélection dans la couche verte ici j'ai un halo lumineux la couche rouge est un peu pourrie il y a du bruit la couche bleue elle n'est pas géniale je pense que la couche verte finalement on va tester avec la couche verte parce que je ne veux pas me retrouver avec un feu d'artifice avec juste des arêtes lumineuses il y a quand même le halo lumineux qui peut être intéressant donc on va tester ça je vous rappelle qu'une fois que vous avez repéré dans la palette des couches quelle est la couche qui vous intéresse le plus et vraiment dans le cas de feu d'artifice d'une personne à l'autre vous pouvez choisir une couche ou l'autre ça dépend si vous voulez faire apparaître le halo lumineux ou pas une fois que vous avez vu ça vous cliquez sur le mot RVB dans la palette des couches vous avez réactivé le travail sur l'image et vous allez maintenant dans la palette des calques double cliquer bien sûr sur le calque pour le déverrouiller ok double cliquer à nouveau à droite du nom pour avoir les styles de calques allez sur la couche qui vous intéresse pour faire les choses rendre les choses transparentes la couche de référence ça va être la couche verte dans ce cas-ci et évidemment on prend le curseur dans l'autre sens puisque c'est les parties les plus foncées qu'on veut rendre invisibles voilà je n'ai pas mis de calques de fond ici ça peut marcher sans calques de fond aussi vous voyez bon c'est pas génial mais avec la touche alt qui va séparer en deux le curseur je vais pouvoir aménager une zone de transition voilà voilà ça pourrait donner bien ça ça peut encore se modifier après une fois que le feu l'artifice aura été mis sur une photo le fait que le halo est un peu verdâtre pourrait être modifié aussi avec un calque de type teint de saturation un calque de réglage de type teint de saturation pour aller le rendre gris par exemple les parties verdâtre si nécessaire voilà donc moi j'ai fait ça comparaison sur vert et j'ai mis les curseurs comme ça alors au passage si vous faites ça sur Windows et si vous mettez les mêmes valeurs que sur le Mac ça ne va pas nécessairement donner le même résultat parce que sur Windows il y a un contraste d'écran qui est différent que sur le Mac sur le Mac vous avez un écran moins contrasté historiquement les Mac affichent les images moins contrastées que quand on est sur un PC Windows d'accord donc c'est ce qu'on appelle le gamma c'est historique parce que les premiers Mac étaient prévus pour avoir un affichage qui corresponde plus aux résultats qu'on obtient sur une imprimante laser noir et blanc on parle du milieu des années 80 et depuis lors les écrans Mac affichent les choses moins contrastées donc je vous signale juste que si vous mettez les mêmes valeurs ici 126, 208 les mêmes valeurs que moi sur un PC vous n'obtiendrez pas nécessairement visuellement avec la même image le même résultat ok alors on va essayer de transférer cette image directement comme ça sur éventuellement la ville et puis vous avez demandé aussi que pour supprimer le texte des fleurs là ben oui on va supprimer le texte des fleurs et puis dans le feu d'artifice il faudra aussi supprimer le bas du feu d'artifice ici ce qui est resté là ok faites le transfert avec l'outil de déplacement et voilà vous avez un feu d'artifice qui en quelques secondes a été extrait si vous ne connaissez pas le système ça va être difficile d'accord bien alors au niveau de l'empilement ce serait peut-être plus logique d'avoir le feu d'artifice derrière la fleur comme s'il était à l'arrière-plan donc je prends le calque je le mets sous le groupe attention sous le groupe comme ça si vous faites ça il va tomber dans le groupe là c'est sous le groupe dans le groupe sous le groupe donc je le mets sous le groupe voilà ok je vais bouger un peu les fleurs là voilà bon c'est juste des tests techniques c'est un peu du n'importe quoi ici au niveau composition alors on va s'occuper du texte là sous les fleurs donc ça va se passer dans le groupe où est-ce que ça va se passer ça c'est le calque bouge-trou donc le texte n'a rien à voir avec lui il est là-dedans le texte qui apparaît donc qu'est-ce qu'on va faire ben oui on va ajouter un masque de fusion qui fait tout apparaître donc je clique simplement sur l'icône du masque ici voilà un masque de fusion qui fait tout apparaître et je vais pouvoir dire que certaines parties n'apparaissent pas en dessinant en noir au pinceau en noir alors c'est l'occasion de voir comment on fait une droite dans photoshop tiens vous savez comment on fait une droite dans photoshop oui ça on fait comment c'est ça clique je vais là majuscule clique ça fait une droite donc j'ai mis une droite noire dans le masque à l'endroit du texte et voilà vous pourriez aussi rendre le bas ici un peu plus vaporeux ctrl alt clic gauche sur le mac clic droit sur le pc je fais une grosse brosse à bord flou je dessine en noir voilà d'accord c'est pas interdit donc voilà et c'est du non destructif si j'ai fait des erreurs je peux redessiner en blanc voilà touche x je redessine en blanc ça réapparaît touche x je dessine en noir voilà gros sabord flou voilà voilà ah c'est ça l'infographie il faut maîtriser tout ça et puis après finger in the nose vous allez pouvoir être créatif c'est ça qui est pas facile il y a un cap à franchir la maîtrise de l'outil mettre vraiment de côté les problèmes techniques et puis après vous lancez dans les essais vous faites des essais c'est foireux vous faites autre chose vous allez pouvoir vraiment être très productif et faire plein de tests parce que être créatif c'est pas évident quand on a pas l'habitude mais il y a une bonne astuce pour arriver à être créatif c'est produire beaucoup de versions et sélectionner la meilleure je sais pas si vous connaissez un peu la méthode AB en marketing c'est un peu ça vous faites plusieurs versions vous sélectionnez la meilleure de cette meilleure vous faites plusieurs versions vous sélectionnez la meilleure et comme ça vous progressez vers le mieux parce que être créatif c'est parfois bloquant mais choisir tout le monde sait le faire quand vous entrez dans un magasin pour choisir une paire de chaussures ou des vêtements vous êtes des pros pour choisir tout le monde sait choisir en général il y a peu de gens qui sont indécis et choisir c'est être créatif donc c'est l'astuce que je vous donne pour être créatif si vous pensez que vous vous bloquez un peu multipliez les versions faites des tests choisissez chaque fois le meilleur et faites évoluer chaque fois progressivement c'est comme ça qu'on fait alors bon bah écoutez un feu d'artifice en plein jour c'est pas mal mais on peut peut-être rapidement assombrir le décor bon activer le calque d'arrière-plan en fait j'avais prévu une autre suite du cours qui était de mettre les fleurs dans un désert et de faire une ombre projetée mais ça prend quand même 40 minutes et donc on n'aura pas le temps donc on va rapidement terminer ici déjà ça et on va peut-être commencer à mettre la fleur dans le désert avec l'ombre projetée mais on terminera la fois prochaine l'ombre projetée en tout cas voilà activez le calque d'arrière-plan et vous allez peut-être mettre un calque de réglage donc comme calque de réglage on peut essayer teint de saturation on va voir ce que ça donne quoi que oui teint de saturation pourquoi pas donc les calques de réglage ils sont là vous avez calque de réglage de type teint de saturation vous avez normalement une boîte qui s'ouvre le panneau propriété qui vous montre en fonction du calque de réglage activé ces réglages vous le voyez si jamais il n'apparaît pas c'est le menu fenêtre propriété parfois ça bug un peu avec certains écrans les calques de réglage on les obtient aussi en allant dans le menu calque nouveau calque de réglage ils sont là alors les calques de réglage c'est la version 4 de Photoshop c'est un vieux truc ça a été une révolution une révolution quand c'est apparu les calques de réglage version 4 de Photoshop ça devait être en 95 juste après que les calques soient apparus en 94 dans Photoshop il y a eu une troisième révolution dans Photoshop c'est les objets dynamiques qui sont apparus vers 2014 je pense mais voilà et chacun va vers le non-destructif ce sont des techniques qui permettent de modifier les images mais on peut revenir facilement en arrière alors nouveau calque de réglage voilà vous en avez un que les amateurs aiment bien utiliser les amateurs les nouveaux dans Photoshop aiment bien utiliser mais c'est luminosité contraste il ne sert à rien du tout en tant que pro il ne faut pas l'utiliser vous aurez et ça on le verra le réglage est courbe qui permet de faire la même chose mais d'aller encore plus loin donc luminosité contraste c'est vraiment le truc d'amateur vous avez balance des couleurs qui peut aussi être remplacé par d'autres choses par les courbes les courbes c'est vraiment le réglage roi en fait c'est vraiment le réglage des pros c'est ce qu'on retrouve aussi dans Adobe Premiere oui on retrouve ça dans Adobe Premiere aussi oui oui il y a des similitudes bien sûr les modes de fusion aussi des calques tout ça ça se retrouve alors alors voilà pour l'instant le réglage ne modifie rien mais on va rapidement essayer de faire une ambiance un peu nocturne ça comment ? écoutez on va utiliser le réglage le curseur teinte permet de modifier la teinte évidemment le curseur saturation c'est la saturation en luminosité ne jouez jamais avec le curseur en luminosité dans teinte saturation ça ne marchera pas bien bon vous n'arriveriez pas à vraiment transformer en nuit dans ce cas-ci on va peut-être devoir quand même l'utiliser pour arriver à assombrir exceptionnellement et alors ce qui serait bien c'est quand même c'est de coloriser de faire baigner la photo dans une lumière une couleur je veux dire en cochant coloriser et en allant chercher quelque chose d'assez nocturne là voilà d'accord donc cocher la case coloriser qui s'appelle redéfinir dans les anciennes versions de photoshop et là ça oublie complètement les couleurs qui sont dans dans le calque d'en dessous puisque le principe du calque de réglage c'est que ça modifie ce qui se trouve en dessous ça oublie complètement les couleurs d'origine des bâtiments là ça colorise en fonction de ce que je choisis là donc ça c'est très intéressant pour faire du graphisme notamment du graphisme des choses qui sont pas hyper réalistes mais qui visuellement sont intéressantes voilà ça c'est le genre de choses qui peut être c'est le genre de choses qui peut être faites voilà ok ça marche oui mais on va pas aller aussi loin maintenant c'est pas un vrai photomontage là vous avez quoi avec les réglages il y a un masque de fusion qui arrive quand vous dessinez dans ce masque de fusion vous allez pouvoir empêcher que le réglage agisse à certains endroits par exemple je prends le pinceau je vais faire une grosse brosse à bord flou l'avantage d'être en zoom arrière c'est qu'on peut faire une brosse vraiment grande je dessine et vous avez dans ce cas là le bas du calque d'en dessous qui ne subit pas le bas du calque d'en dessous qui ne subit pas le réglage de teint de saturation d'accord ça peut être intéressant ça voilà bon j'aurais pu dessiner en gris aussi avec ça parce que là j'ai dessiné en noir mais si on dessine en gris il va subir à moitié enfin je vous laisse tester là je clique sur la case de premier plan qui est utilisée par le pinceau je peux aller choisir du gris et si j'amène du gris dans le calque le calque du réglage va agir à moitié là où j'ai mis du gris bon c'est assez magnifique ça ok cliquez sur la partie gauche du calque de réglage pour faire réapparaître le réglage et pouvoir aller modifier ça bon c'est pas génial ici mais voilà on a déjà une ambiance un peu plus nocturne et en allant retravailler sur notre feu d'artifice en allant modifier éventuellement son opacité etc on va pouvoir l'intégrer plus facilement voilà bien sûr s'il était derrière les bâtiments ce serait encore mieux mais le mettre derrière les bâtiments non ça ne prend pas nécessairement du temps donc pour répondre à ta question comment on fait pour faire passer le feu d'artifice derrière il y a deux solutions soit je mets un masque de fusion sur le calque du feu d'artifice un masque de fusion voilà je dessine à l'endroit des bâtiments en noir au passo alors techniquement dans Photoshop il n'est pas possible de mettre plusieurs masques de fusion sur le même calque sauf que il est quand même possible de le faire avec une astuce les objets dynamiques voilà bon je vous montre voilà je suis en train à l'endroit des bâtiments de dessiner en noir dans le masque de fusion mine de rien on est quand même assez loin dans Photoshop pour ceux qui ne connaissaient pas du tout Photoshop vous êtes assez loin déjà maintenant si vous arrivez à revoir ça et à maîtriser tout ce qu'on a fait ok bon ne faites rien regardez je fais rapidement ici un peu mal peut-être voilà le feu d'artifice n'apparaît pas à l'endroit des bâtiments il est immense mais on est d'accord grâce au noir que j'ai mis là alors maintenant si je veux le bouger outil de déplacement je bouge le feu d'artifice mais évidemment ça ne marche pas parce que les tâches correspondent voilà ok donc ce que je vais faire ici c'est annuler le déplacement il y a possibilité d'aller enlever la chaîne entre le masque et le feu d'artifice de bouger uniquement le feu d'artifice c'est lui qui est encadré là et voilà les parties noires restent mais il y a des limites il faudra que je rajoute du noir dans le masque on est d'accord ok enfin techniquement ça ne marche pas trop mal bon je vais jeter le masque ici parce que ça c'était la première manière de faire quand on veut mettre un élément comme ça derrière un autre et malgré tout se donner la possibilité de pouvoir le bouger je jette le masque je vais dire que je le supprime donc les pixels qui étaient invisibles là réapparaissent autre solution c'est d'aller chercher une copie du bâtiment et le mettre au dessus du feu d'artifice alors pour faire la démo ici je vais enlever le calque de réglage temporairement je vais aller activer le calque du bâtiment je vais aller faire une sélection exceptionnellement pour la rapidité je vais aller la faire au lasso polygonal clic clic encore une fois c'est vite fait il aurait fallu que j'enlève la fleur voilà première zone pour le bâtiment de gauche avec la touche majuscule enfoncée je vais pouvoir ajouter une deuxième zone sans que la première s'en aille donc vraiment fait à l'arrache voilà ok donc deux zones puis je vais envoyer les pixels qui sont sélectionnés puisque j'ai une sélection parmi les pixels du calque d'arrière-plan il y a deux zones qui sont sélectionnées on les voit là bien je vais les envoyer sur un calque en faisant je vais envoyer une copie sur un calque en faisant menu calque nouveau calque par copier commande J voilà ils sont là il suffit que j'aille les mettre au dessus du feu d'artifice et à l'ordre du feu d'artifice ils devraient masquer d'accord bon et on peut bouger le feu d'artifice bon alors le problème qu'on a et là je vais jeter ce calque avec les deux zones le problème qu'on a ici c'est que notre arrière-plan il a été modifié avec un calque de réglage que je viendrai afficher donc pour arriver à envoyer sur un calque les pixels bleus du décor les pixels bleutés transformés par le calque de réglage il faut utiliser une astuce j'enlève les yeux en face des autres calques je n'ai plus que le décor avec son calque de réglage qui apparaît je fais édition copier avec fusion ça c'est un mode de copie spécial dans photoshop qui copie ce qu'on voit ce que je vois là les pixels bleus c'est la combinaison de deux calques on est d'accord donc c'est pas vraiment les pixels de l'arrière-plan où je copie c'est les pixels qu'on voit tels qu'ils sont là maintenant édition copier avec fusion voilà au dessus du calque du feu d'artifice je crée un nouveau calque édition collage spécial collé dedans édition collage spécial collé dedans ils y sont voilà et c'est les pixels bleus évidemment si le réglage doit être modifié c'est foutu parce que ceux-là ne sont pas modifiés pour le réglage voilà je réaffiche ma plante là voilà le feu d'artifice le feu d'artifice je travaille sur lui je le bouge et ça marche voilà si ça vous paraît compliqué la dernière chose qu'on a vu ici pour ceux qui connaissent déjà Photoshop c'est intéressant vous avez peut-être appris quelque chose pour les autres vous n'en faites pas progressivement on va refaire des choses et vous allez avoir le temps de tester je vais vous aider pendant que vous faites il y aura du suivi individuel en fonction de votre travail ok vous avez appris des choses bon super ce n'est que le début ce n'est que le début c'est fini c'est fini c'est fini c'est fini c'est fini